... On évoquera l'Afrique centrale et cette pénurie de devises. Nous évoquons également l'Angola. Une fille de l'ex-président Dos Santos s'affirme avoir fui le pays. Le Soudan, les militaires et les contestataires reprennent langue. Et puis le Togo, la révision des listes électorales démarrent le jeudi prochain autour du plateau. Ce soir, Credo, Tété, directeur de publication de Le Médium. Credo, Tété, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Basile Adbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir aux collègues qui sont autour de la table. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis leur maison. Ambroise Ponjo, directeur de publication The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous allons en Afrique centrale évoquer la pénurie des devises à Libreville à 6h30. Le soleil s'était déjà levé, mais devant la porte close d'une agence du transfert d'argent, une file d'attente s'est formée. Et beaucoup de personnes se plaignent de n'avoir pas la possibilité de retirer ou d'envoyer de l'argent. Depuis plusieurs mois, les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La CEMAC souffrent d'une pénurie d'accès aux monnaies étrangères pénalisant ménages et entreprises frappées par la chute des cours du pétrole. Ces six pays sont pourtant membres de la zone. France CFA arrivait à l'euro avec un taux de change fixe au Gabon. C'est la galère comme dans les autres pays qui ont partagé. Le France CFA, c'est la galère au Gabon et également au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, avant les pays membres, ou bien les citoyens des pays membres de la CEMAC, entre deux et trois jours arrivaient à avoir leur devise. Aujourd'hui, ça fait qu'il faut compter un mois et demi. Un mois et demi, c'est qu'il faut se lever aussi très tôt pour aller faire la queue. Parce qu'à une certaine heure déjà, les banques vous disent qu'il n'est plus possible d'avoir des devises. Donc il faut dire que toute cette situation a des antécédents. L'antécédent numéro un, c'est la crise économique. C'est la crise que la CEMAC, la zone CEMAC a commise en 2014, qui a fait que le coût du pétrole a profondément chuté. Et cela est traîné aujourd'hui au niveau de ces pays. Il faut dire également qu'avec cette pérurie de devises, le taux d'échange ou bien les frais bancaires qui étaient compris entre 0,1 et 0,3 % sont aujourd'hui entre 7 et 10 %. Donc c'est dire qu'économiquement, les pays de la zone CEMAC ne se portent pas bien. Et cela va influer même sur l'économie de ces différents pays. Quand il n'y a pas de devise, Basile Agbo, c'est quoi ? C'est simplement parce que le pétrole a chuté qu'on n'a plus de quoi soutenir ces devises ou c'est plus généralement la situation économique même dans la zone qui n'est pas rose ? Je crois qu'il faut voir au niveau de la situation économique en général dans le pays. Parce que c'est vrai que le coût du pétrole a chuté. Et donc cela ne permet plus à des devises étrangères de pouvoir affluer vers le pays. Et donc ça crée cette pénurie dont on est en train de parler. Et l'explication également qu'on avait donnée, c'est comme s'il y a les banques qui ne permettent plus, enfin qui n'envoient plus les devises au niveau de la banque centrale. Ce qui fait que la banque centrale aussi est en pénurie de devises fortes. Et après c'est les banques qui nous demandent des devises alors que vous n'avez pas envoyé ces devises à ce niveau-là. Je crois que c'est un problème de gestion financière et de crise financière également qui contribuent à ce problème qu'ils sont en train de vivre là-bas. Et c'est vrai que les ménages vont souffrir parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas de devises fortes, il y a beaucoup de difficultés à pouvoir satisfaire certains besoins, n'est-ce pas ? Comme on dit, envoyer de l'argent à l'étranger, vous avez des difficultés. Et puis même acheter des trucs ou également de l'étranger, c'est des difficultés qu'on rencontre. Donc je crois que ça dépend également d'une crise financière dans le pays, ajouter peut-être un mauvais comportement. Est-ce qu'on peut le dire, un mauvais comportement d'une banque vis-à-vis de la banque centrale ? Et c'est ça qui crée des situations comme celle-là. Comment vont-ils arriver à régler cette crise-là ? Ce n'est pas si facile que ça. Mais normalement, Ambroise, c'est la France qui est garant du franc CFA. Est-ce que c'est à elle d'apporter une solution ? Oui, je crois que la situation-là risque même d'ouvrir encore le débat sur le franc CFA. Vous savez, c'est vrai, les autres ont dit que c'est le coût du pétrole qui est à l'origine de ce cataclysme financier. Et c'est les financiers eux-mêmes, les capitalistes eux-mêmes, qui contrôlent cette situation. Ça peut même ouvrir le champ des spéculations qui craindraient une certaine dévaluation du franc CFA. J'en ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, ceux qui contrôlent les finances, ils savent par quels moyens procéder pour arriver à leur fin. Vous savez, les Gabonais, surtout en général, ont tendance à être snob et à surfer sur les devises étrangères. L'euro, le dollar et autres. Cette tendance à s'accrocher plus aux devises étrangères peut aussi créer cette situation dans le pays. Nous, Togo, on n'a pas ce problème. Parce que les Togolais ne sont habitués pas à le CFA. Peut-être d'une moindre mesure, le CILIS qui rentre et ressort. Et aussi des devises étrangères, mais pas à cette ampleur que les snobes du Gabon, je les appelle du Gabon, du Cameroun, font plus plutôt la promotion des devises étrangères que leur monnaie nationale ou centrafricaine. Donc, cette situation, si jamais ça arrivait à créer un vide, parce que les gens n'ont plus de devises étrangères, vous allez voir qu'il y aura une insuffisie financière même au sein des ménages, et ça crée en même temps un tollé financier, ça peut même créer une prise financière au sein de la zone. Donc, moi, c'est la remarque que j'ai faite, pourvu que cela ne donne pas raison à certaines qui voulaient à tout prix encore dévaluer le CFA. Justement ici, est-ce que c'est les réformes que le FMI a imposées, par exemple au Gabon, au Tchad, au Cameroun et en Centrafric, qui sont des pays de la zone CEC, qui peuvent être à l'origine de ces situations aussi ? Non, ça peut être à l'origine comme non, parce que je crois qu'il y a un problème de mauvaise gestion même de ces devises dans le pays. Basile faisait allusion à la banque centrale des pays de la zone CEC. Donc, du moment où les devises ne rentrent pas et que la banque redistribue ces devises selon les besoins, donc il peut y avoir la spéculation. Donc, je disais tantôt que les frais bancaires qui étaient compris entre 0,1% et 3% sont passés aujourd'hui entre 7% et 10%. Donc, la spéculation peut provenir aussi bien de la banque centrale que des banques. Parce que les banques auront peur. Lorsque nous allons reverser les devises que nous avons à notre niveau à la banque centrale, s'il faut le lendemain aller prendre ça à un taux plus élevé, donc autant garder cette devise et puis servir les populations en majorant un peu. C'est la spéculation là-dessus. Oui, la spéculation, elle est faite. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la part belle au marché noir financier, mais c'est le marché ordinaire, le marché légal qui est en train de faire dans la spéculation au-delà. Sinon, imaginons qu'on dise aujourd'hui que les Gabonais et les Camerounais sont appelés, lorsqu'ils sont dans le besoin de devises, à aller se réveiller assez tôt, à aller s'asseoir devant l'agence de banque très tôt et déjà à 8 heures, quand on leur dit que les devises sont terminées, sont épuisées, il faut revenir le lendemain. Donc, je crois qu'il y a également, ça peut être une cause assez plausible également, les impositions du FMI. Les impositions du FMI aussi peuvent concourir à ce problème, mais je ne saurais dire à quel degré exactement. Mais Basile, ici, on sait que déjà on est dans une zone où la situation économique n'est pas très rose. Cette absence de devises risque davantage de renchérir cette situation économique, la rendre davantage délétère. Oui, naturellement. Lorsque vous avez, comme sous-bassement de vos activités économiques, la spéculation sur les devises, c'est la situation-là qui se crée. Tout à l'heure, Ambrès disait qu'au Tegolais, nous n'avons pas ce problème, parce que le Tegolais se préoccupe beaucoup plus avec son franc CFA, avec son commerce, avec son agriculture. Et on ne sert pas beaucoup sur les changements de devises pour pouvoir avoir beaucoup plus, etc. C'est bien que nous, on ne connaît pas ce problème. Mais dans ce pays, comme on était en train de le dire, beaucoup plus, on surfe sur les devises étrangères, et c'est qu'ils profitent et on échange, qu'ils profitent, etc. Jusqu'on a un ami qui, à chaque fois que lui veut un peu surfer sur les devises étrangères, il va en Afrique centrale. Parce qu'il sait que c'est le lieu le plus privilégié. On roule avec cette affaire-là. Et on s'occupe beaucoup de commerce qu'on considère surfer sur les devises étrangères comme un commerce rentable. Donc, ce qui fait que la crise ne peut que s'accentuer, si jamais on continue sur cette notion-là. D'accord. On va observer la première pause et on revient après.